... ... ... ... ... Et c'est l'heure de retrouver Jean-Pierre Montané, ça va toujours Jean-Pierre ? Oui Mathieu, parfaitement. Le réchauffement des océans, pointé par le dernier rapport alarmant du GIEC, on en a beaucoup parlé hier, aujourd'hui encore, rapport publié dans la matinée d'hier et qui provoque ce réchauffement des dommages irréversibles pour la faune, pour la flore marine. Pourtant, il y a une espèce qui en profite bien, c'est la méduse, la méduse qui demain pourrait bien prospérer. Oui, et qu'elle plaît pour ces baigneurs malchanceux qui croisent le chemin de leurs filaments urtiquants à sataner méduse, un créature gélatineuse au QI, nul, elles n'ont pas de cerveau. Elles déferlent sans crier gare sur les plages portées par les courants marins. Le rapport épouvantable du GIEC est pour elles, au contraire, une bénédiction. Elles se régalent dans ces eaux de plus en plus chaudes, elles prolifèrent grâce à la surpêche qui décime leurs prédateurs, comme les thons ou les tortues, et s'accommodent très bien des bouts de plastique. Bref, nos océans en sale état sont un paradis pour ces petites bêtes gélatineuses, apparues il y a déjà 600 millions d'années. Il y a des mers qui sont plus touchées que d'autres ? Non, des centaines de variétés de toutes les tailles prospèrent dans tous les océans. Les experts ont un mal fou à mesurer exactement leur population et leur reproduction. Conséquence terrible pour l'industrie du tourisme, pour la pisciculture, on a vu des bancs de méduses attaquer des poissons incapables de fuir. Et puis, conséquence aussi pour les stations de dessalement d'eau bouchées par leur intrusion. Est-ce qu'on peut redouter demain un scénario catastrophe avec des mers colonisées par des méduses ? Mathieu, prenez un pot de gelée anglaise, vous savez la jelaï, là, et imaginez-le à l'échelle des océans. Des mers complètement figées, gélatineuses, où il n'y aurait que des méduses. La densité de méduses dans certaines zones, comme au large de la Namibie ou dans les mers du Japon, est telle que ce scénario, vous avez raison, digne d'un film d'horreur, n'est pas invraisemblable. Et les experts n'ont pas de solution miracle pour les combattre. Alors certes, la salade de méduses est l'un des plats préférés des Chinois, mais je ne suis pas sûr qu'il faille compter sur leur appétit pour nous en débarrasser. Ça se mange ? Ça se mange en salade. J'ai jamais goûté. Très bon. Mais il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Voilà. Précisément. Alors pas toutes les méduses. Non, bah oui, je veux pas improviser. Sous-titrage Société Radio-Canada